Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la modélisation à la commande des robots sérielles, en particulier sur la marge des robots quadrupèdes. Nous cherchons ici à réaliser une démarche paramétrée de robot à pattes, donc en particulier de pouvoir maîtriser la longueur de ses pas, son avance, sa direction, son orientation. Pour cela, il est d'abord nécessaire de décrire le mouvement du corps du robot dans son environnement à l'aide de paramètres. Ensuite, il est nécessaire de traduire ce mouvement en un cycle de déplacement des pattes du robot. Et enfin, il est nécessaire de traduire le déplacement opérationnel de ses pattes en un déplacement articulaire afin de pouvoir piloter directement les moteurs ou les actionneurs du robot. Commençons d'abord par définir ce qu'est la démarche paramétrée du robot. Imaginons que ce rectangle bleu représente le corps du robot. Au cours d'un cycle de marche, le robot va pouvoir tout d'abord avancer, en ligne droite ici comme c'est représenté. Le corps du robot va également pouvoir prendre une orientation différente au cours du cycle de marche. Enfin, la direction d'avance peut se faire dans n'importe quelle direction du plan. Ainsi, nous avons trois degrés de liberté à maîtriser dans le plan. L'avance qui va constituer deux degrés de liberté de positionnement dans le plan et la rotation du corps, l'orientation du corps qui va nécessiter un troisième paramètre. Un cycle de marche va donc pouvoir être défini par trois paramètres différents. Nous pouvons par exemple imaginer utiliser deux paramètres X et Y pour positionner le corps du robot d'un cycle à l'autre et également un paramètre θ qui permet d'orienter le corps du robot d'un cycle à l'autre. Pour paramétrer l'avance du robot, nous pouvons utiliser un paramétrage alternatif qui consistera à utiliser la distance parcourue au cours du cycle de marche ainsi qu'un angle représentant le cap du robot. On complétera toujours avec un angle θ permettant le changement d'orientation du corps. Maintenant que la démarche du robot est paramétrée, nous allons pencher sur la manière dont on doit décrire le cycle des pattes afin de faire avancer le robot. Le cycle d'une patte au cours d'un cycle de marche peut se décomposer en quatre états. Nous avons tout d'abord deux états ici, 1 et 4, qui représentent des positions en avance du corps, tandis que les positions 2 et 3 représentent des positions en arrière du corps. Les états 1 et 2 représentent des états où la patte est au sol, tandis que les états 3 et 4 représentent des états où la patte est en l'air. Ainsi, les phases 1 et 2 représentent la phase de support de la patte au cours du cycle de marche, tandis que les états 3 et 4 représentent la phase de transfert au cours du cycle de marche. De manière générale, pour la suite, nous appellerons les états 1 et 4 AEP pour Anterior Extreme Position et les états 2 et 3 PEP pour Posterior Extreme Position. Les quatre positions de patte correspondant aux quatre états vus précédemment, AEP, PEP ainsi qu'AEP+, et PEP+, représentant les mêmes états mais avec la patte en l'air, peuvent être directement décrites à partir d'une position de référence de la patte. On considérera ici que c'est la position de repos de la patte au cours d'un cycle de marche et on l'appellera RP. Ainsi, AEP, PEP et RP sont exprimés dans le repère corps du robot, c'est-à-dire qu'on affecte un repère local au corps du robot et on décrit le mouvement de l'ensemble des pattes à partir de ce repère-corps. La distance entre AEP et PEP représente la distance parcourue par le corps au cours du pas. On peut ainsi l'exprimer de la manière suivante si l'on considère ici juste une translation de ce corps au cours du cycle de marche. Ainsi, si l'on voit deux états ici où le corps du robot n'a pas changé d'orientation, on aura ici la patte avant droite qui sera en position AEP, donc Antérieur Extreme Position. On voit que la patte est en avant du corps du robot et à la fin du cycle de marche, cette patte sera alors en arrière du corps du robot en PEP et ainsi la distance parcourue par le corps, puisque ce point situé ici reste lui fixe au cours de la phase de support, et bien cette distance sera celle-ci et ce sera tout simplement la distance de parcours du corps du robot au cours du cycle de marche, représentée paramétrée par V et Phi. A présent, si l'on veut changer aussi l'orientation du corps au cours du cycle de marche, il est nécessaire, en plus de paramétrer ce fameux delta P, d'intégrer le changement de base entre l'extrémité du pied et le corps en exploitant deux transformations homogènes, correspondant chacune à la moitié de la rotation globale du corps. Ces deux rotations seront appliquées aux positions AEP et PEP obtenues précédemment. Ainsi, pour calculer AEP, il suffit d'exploiter la position de référence de la patte et d'y ajouter la moitié de l'avance pour le cycle de marche pour ainsi obtenir la position AEP sans la rotation du corps. En appliquant à présent la matrice de transformation homogène correspondant à la moitié de la rotation globale du corps au cours du cycle de marche, on obtient alors la valeur d'AEP au cours du cycle pour une patte donnée. On peut raisonner de la même manière pour PEP. On aura ainsi la position de référence moins la moitié de l'avance au cours du cycle de marche. Et en appliquant la moitié de la rotation du corps au cours du cycle de marche, on obtiendra finalement la valeur de PEP au cours du cycle de marche pour une patte donnée à partir de cette expression qui dépend donc de la position de référence ici et des paramètres du cycle de marche θ, V et Φ. A présent que nous savons écrire AEP et PEP à partir des paramètres de marche du robot, les paramètres du cycle de marche Vθ, Φ, Φ, nous allons nous intéresser à l'état des pattes au cours du cycle de marche afin de pouvoir le programmer. Dans un premier exemple, nous allons voir le déplacement des pattes une à une pour générer un cycle de marche lent mais efficace. Donc dans un état initial, les quatre pattes sont considérées en PEP, c'est à dire en arrière du corps du robot. On va commencer par déplacer la patte avant droite ici du robot, on va la déplacer en AEP+, donc à ce moment là elle est en l'air et les trois autres pattes restent au sol. Donc on voit que le polygone de sustentation est modifié en conséquence. Une fois cette patte avancée, on la pose et on va pouvoir déplacer la patte suivante qui sera la patte arrière gauche. Et on fait la même chose, on la déplace en AEP+, on voit que le polygone de sustentation est modifié, on la repose et on va pouvoir passer à la patte avant gauche et la patte arrière droite. On s'aperçoit à ce moment là, quand on est rendu ici, que les quatre pattes sont rendues en AEP. Quand les quatre pattes sont rendues en AEP, elles sont donc au sol, on va les faire reculer en PEP et ainsi, puisqu'elles sont au sol, elles ne se déplacent pas par rapport au sol et par contre, elles vont se déplacer par rapport au corps, ce qui va permettre de faire avancer le corps au cours du cycle. Donc on voit qu'on avance d'abord les quatre pattes du robot et qu'ensuite on avance le corps du robot dans une dernière phase. Dans la solution suivante, le déplacement des pattes se réalise deux à deux en opposition. Cette fois-ci, l'état initial du robot est tel que nous avons deux pattes en PEP, deux pattes en AEP. Les quatre pattes sont mobilisées en même temps pour réaliser le déplacement. les pattes en AEP vont aller en PEP, ce qui va faire avancer le corps du robot, tandis que les pattes en PEP vont aller en AEP+, donc en phase de transfert, pour aller vers l'avant du robot. On va arriver alors à l'état suivant, qui sera l'opposé de l'état ici 1. Donc nous aurons encore deux pattes en AEP, deux pattes en PEP et on réalise exactement le même cycle. Les pattes en AEP vont en PEP, tandis que les pattes en PEP vont en AEP+. Ainsi, on voit que cette fois-ci, le corps du robot avance à chaque phase de transfert et à chaque phase de support. Maintenant que nous savons écrire les positions opérationnelles des pattes au cours du cycle de marche, nous allons devoir traduire ces positions opérationnelles en des paramètres articulaires que l'on va pouvoir directement utiliser pour programmer les moteurs du robot au cours du cycle de marche. Nous commençons tout d'abord par définir les coordonnées opérationnelles du robot. A tout instant du cycle, on va construire un vecteur des coordonnées opérationnelles du robot qui va consister à rassembler les positions des différentes pattes du robot en un seul et même vecteur X. Ce vecteur, dans notre cas de robot quadrupède, va donc avoir douze coordonnées opérationnelles, trois par pattes pour décrire la position des pattes dans le repère corps du robot. X est totalement défini à chaque étape du cycle de marche à l'aide des paramètres de marche v, phi, theta et des définitions d'AEP, PEP et RP comme on l'a vu précédemment. On a besoin également de définir les coordonnées articulaires du robot. Pour cela, en imaginant que l'on ait conçu une patte de cette manière, on est capable d'associer à chacune des liaisons de cette patte des paramètres articulaires Q1, Q2, Q3 comme nous l'avons ici. Ainsi, les coordonnées articulaires de la patte vont ressembler à un vecteur à trois dimensions ici, contenant trois paramètres articulaires. A tout instant du cycle, on peut construire donc le vecteur des coordonnées articulaires du robot qui va constituer à rassembler en un seul et même vecteur les coordonnées articulaires de chacune des pattes. On aura ici pour un robot quadrupède, un vecteur de coordonnées articulaires à 12 composantes, trois par patte. Ces coordonnées des pattes seront définies par rapport à la position de repos du robot. La description du modèle géométrique direct de chaque patte dans le repère-corps amène au modèle géométrique direct global du robot. Ainsi, on a un modèle géométrique direct par patte ici et on obtient un modèle géométrique direct global comme ici. A présent, pour chacune des étapes du cycle de marche, nous allons exploiter un algorithme de cinématique inverse comme on l'a vu précédemment dans la vidéo sur la jacobienne pour obtenir pour chacune des étapes de ce cycle de marche le vecteur des coordonnées articulaires à appliquer au robot. A chaque étape du cycle de marche, on résout donc Q égale F-1 de grand X. Pour résumer, afin de réaliser une démarche paramétrée d'un robot quadrupède, il va être nécessaire d'abord de décrire le mouvement du corps du robot dans son environnement, ce que l'on a fait à l'aide de trois paramètres ici V, Phi et Theta. Il va être nécessaire de traduire ce mouvement en un cycle de déplacement des pattes du robot, ce que l'on a fait dans deux exemples, un où on déplace les pattes une à une et un où on déplace les pattes deux à deux. Et enfin, il va être nécessaire de traduire le déplacement opérationnel des pattes en un déplacement articulaire, à l'aide par exemple d'un algorithme de cinématique inverse. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo.